Musique ... ... ... ... ... ... On va parler du premier pour la quatrième d'hiver. Le premier pour la quatrième d'hiver. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle metta et se dirigea vers le ciel de la maison. Et il appela l'homme vêtu de l'homme et portant un écritoire à la ceinture. Le premier pour la quatrième dix passent au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fait une marche sur le front des hommes qui s'ouvrirent et qui jérissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre, enfin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil et du vent, c'est la même chose qui est du côté du soleil et qui tenait les seaux du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, pardon, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, les formes de serviteurs de notre Dieu. Et j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Seigneur, bénis avec toutes les cartes à l'ordre, comme le nom de Jésus. Amen. Où vous le soyez, le Seigneur, nous vous remercions. Maintenant, nous continuons avec ce que nous devons commencer. On était à parler de parler sur les derniers élus. Et les cinquante ans. Et les cinquante ans. Amen. On a lu dans Zacharie 9 et après 5-10. Nous comprenons que les Zacharie 9 et, en comprenant l'Ips 7, c'est la même chose. Amen. C'est pareil. Dans Zacharie 9, la Bible dit « La gloire du Dieu vivant d'Israël s'éleva du chemin sur lequel elle était et se dirigea vers la salle de la maison. Et il appela l'homme vêtit de l'air et portait une écritoire à la ceinture. Et l'Éternel nous dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes. » Amen. Faire une marque au front veut simplement dire « sceller ». Amen. Et le scellement, nous savons que, la Bible nous dit « N'attristez pas les cinq disputes de Dieu par lesquels vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Éphésiens 4, 30. Amen. Mais ici, on ne parle pas du scellement des gentils. On ne parle du scellement des 5-44-6, comme nous l'avions lu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 7. J'y répète encore « Ne faites point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre vie. » Frère Bernard dit que nous ne sommes pas les serviteurs. Il dit que les serviteurs, ce sont les juifs. Amen. Or, la fête passée, nous avions dit qu'il y a eu sept fêtes. Il y a eu la fête de Pâques. Il y a eu la fête de Pâques. Il y a eu la fête du Père Saint-Levin. Il y a eu la fête du Pâques, le Jérôme Vachité. Il y a eu la fête du Moissons, qui n'est pas truquée, la fête du Saba. Et après, la fête du Saba, il y a eu la fête des trompettes. Après la fête des trompettes, il y a eu la fête des expiations. Et après la fête des expiations, il y a eu la fête du Taberath. Amen. Nous avons dit que, c'est le fête de Pâques qui a dit, que la fête des sabbats comprenait sept sabbats. Et le fête de Pâques nous a dit que les sept sabbats comprenait les sept âges de l'Église. Donc, c'est à la fête des moissons que nous avons les âges d'Église. Amen. C'est à la fête des moissons que nous avons les âges de l'Église. Ok. Or, les âges d'Église ici, c'était pour les gentils. Et nous avons vu que, sur la licence de Daniel, il résistait encore deux ans. Parce qu'ils étaient en activité, pendant 68 ans. Amen. Et Daniel a vu qu'avant la fin de la dernière semaine, il fallait que les Messies puissent venir. Mais au milieu de la semaine, le Messie devait être rétanchi. Et au milieu de la semaine, l'Église a indiqué que Daniel n'a pas vu les âges des gentils. Daniel a vu les âges des juifs. Il veut que les messieurs ne sont pas. C'est que Daniel a revu. Ok. Faisons comme ça. Daniel a revu. Bon, disons ça, c'est la 70e semaine. Ok. Daniel n'a pas vu que ça. Daniel n'a vu que ça. Mais au milieu de la semaine, il dit qu'il devait rompre avec les juifs. C'était au milieu de la semaine. Or, la première semaine, la moitié de la 70e semaine avait commencé avec Jésus. Et jusqu'à ce que Jésus a été crucifié à la croix, Amen, il a été réginé par les juifs et il a récupéré les gentils. Mais ça, Daniel n'avait pas vu ça. Amen. Et tout ce qui est Daniel a revu, Daniel a revu la suite de la deuxième partie de la 70e semaine, c'est-à-dire l'autre troisième vue. Et quand Daniel voit, il voit que l'alliance était rompue entre Rome et le peuple saint, le peuple juif. Amen. Et c'est l'alliance a été rompue à la fin des âges d'église. Ok. Le phénomène nous dit que le pape, quand il est allé là-bas à Jérusalem, il dit que l'homme le plus péché est sur la terre la plus sainte. Il dit que cela a provoqué l'éclipse. Le phénomène nous dit que quand ils ont regardé la lune, la lune n'avait que six phases. Amen. Au lieu de sept. Il dit que la septième phase était une lune, une sainte totale. Pourquoi ? Parce que c'était la fin et l'heure de l'audition. Parce que les derniers élus étaient déjà sortis. Amen. On nous en a déjà parlé bien, je suis en train de récapituler ce moment. Les derniers élus devraient d'abord sortir avant que Dieu puisse passer dans la fête des trompettes. Parce que les trompettes servent à appeler Israël pour aller à la fête des expériences. Amen. Or, tous ces citoyens arrivent avant la descente de la pierre des fêtes. Amen. Or, l'autre qui nous en a déjà parlé de la pierre des fêtes des cendres, c'est-à-dire qu'elles ne sont qu'à la fête. Parce que le phénomène dit qu'après la fête des tabernacles, il y a un peu ce qu'on appelait la sainte convocation. Amen. Or, la sainte convocation n'est pas une fête. La sainte convocation, ce n'est qu'elle est retour au premier jour. Amen. Parce que tout ça, c'était le plan de la rédaction. Amen. D'ailleurs, on prenait que son peuple était arrivé à terme de l'esclavagisme à Mableux. Il dit, je dois consulter maintenant le prophète Jérémie. Et quand il est parti de constituer le prophète Jérémie, il a compris que la dernière semaine devait se diviser en deux par l'hérité du Messie. Amen. Et ici, on va voir que quand il y a eu l'esclavagisme, l'âge de l'esclavagisme n'est plus faim. Or, l'âge de l'esclavagisme n'est plus faim si le diable égulier n'était pas corrigé. On ne va pas revenir à l'esclavagisme, j'ai déjà parlé de ça. Amen. Quand on voit le livre de la rédaction étonnée, ça veut dire qu'il y a un aiguille qui est déjà entier. Amen. Et Dieu, il y a un aiguille qui est déjà entier. Et Dieu, il y a un aiguille qui passe dans la fête des trompettes. Et quand il passe dans la fête des trompettes, c'est pour appeler les Juifs. Amen. Parce qu'il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la deuxième guerre mondiale. Avant la troisième guerre mondiale, il fallait d'abord sceller les Juifs. Amen. Aujourd'hui, tout le monde regarde à la Récie. Et ceux qui attendent l'enlèvement, ils regardent à la Récie. Amen. Ceux qui attendent les milieux, regardent à la Récie. Amen. Moi, je ne causerai pas de ne pas regarder à la Récie. Plutôt, c'est de regarder vers la Récie. Amen. Puisqu'avant qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait d'abord les trois ans et demi de l'enlèvement. Et puis les mille ans du millénium. Donc ça fait mille ans et trois ans et demi. Amen. Donc, vous n'avez pas à créer des poutines. Amen. Alors, si les gens commencent à regarder poutines, c'est-à-dire que dans leur tête, ils commencent à se dire que peut-être nous l'avons déjà planqué. Amen. Amen. Donc ici, des fois, voilà, nous nous montre que. Je pense que c'est dans un film blanc. Que dans Ézéchiel 9, il s'agissait bien du serment des 5,4,000. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Dans Ézéchiel 9. On le sait, ok. Les Juifs sont appelés par les deux témoins. Amen. Ils sont appelés par deux témoins. Mais ici, dans Ézéchiel 9, verset 3, la Bible dit, la gloire du Dieu, une fois d'Israël, c'est le vin de Chériben, sous lequel il était, et se dirigeant vers le seuil de la maison. Et il appela, écoutez, l'homme vêtu de l'un. Combien ? Un seul homme. Or, nous savons que c'est le vin de Chériben qui appelle. Mais ici, on nous parle d'un seul homme. Amen. Amen. Mettez-le dans nos doigts. Le frère madame dit, j'avais dit d'accord, ok. Le septième sceau, c'était la couverture de tous les sceaux. Avant d'ouvrir le premier sceau, il fallait d'abord ouvrir le septième. Le frère madame a pas de montrer ça, comment est-ce qu'on voulait, on les voulait. Donc on ouvre d'abord le septième sceau pour ouvrir les autres. Le frère madame dit que la révélation, l'apocalypse, ça vient du mot révélation. C'est-à-dire, quand on vient, quand on arrive dans les livres de l'apocalypse, c'est pour dire que tout ce que nous avons parlé dans les livres de l'apocalypse a déjà eu lieu. Parce que Dieu ne peut pas révéler quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Le frère madame dit, la révélation du silence du septième sceau, il dit parce que les diables pouvaient s'en emparer et faire le légal. Voilà pourquoi c'était gardé secret. Et lorsque tout a été accompli, et Dieu nous ramène le temps du septième sceau, et il ouvre le sceau pour nous montrer ce qu'il fait. Or, dans tout ça, le frère madame dit que ce sont les deux démoins qui ont ouvert les sixièmes sceaux. Or, les deux démoins, c'est eux qui appellent Israël. Or, les sixièmes sceaux, il les a ouvert. Le frère madame dit que ce sont les deux démoins qui l'ont ouvert. Maintenant, moi, avec mes yeux, je n'ai pas cherché les deux démoins. J'ai dit simplement Amen. Amen, 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 Amen. Selon ce qu'il y a eu, c'est que quand ils sont par là, sous la montagne, ils ont dit Éric et Moïse. Pardon ? Ils ont dit, non, il faut qu'il y ait une concision, trois tentes. Vous connaissez une tentes, non ? Amen. Une tentes, c'est un corps. Amen. Il faut que nous concisions trois tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, et une pour Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de penser comme ça, la voie sur le ciel, c'est lui qui est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Amen. Mais là, quand ils ont regardé, ils n'ont fait que Jésus seul, et le frère madame nous dit que Moïse et Élie étaient tous visionnés à Christ. Amen. Amen. Et là, on ne parle même de l'homme à l'écritoire, qui avait l'écritoire sur sa ceinture, c'est lui qui avait la charge de sceller les 144 000. Amen. Maintenant, vous avez cherché le bébé. Maintenant, Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus-Christ sur la nouvelle Confédération. Ils ont compris qu'ils étaient devant le Christ. Alors, l'après l'écriture, qu'avant qu'elle puisse venir, il faut d'abord qu'Élie puisse venir premièrement. Ils ont dit, oh, mais il faut qu'Élie puisse venir premièrement. Et Jésus leur dit qu'il est déjà, Élie viendra d'abord pour établir toute chose. Et il est déjà venu. Il leur parlait de deux élus. Deux élus, pardon. C'était Élie de Malachie 3 et Élie de Malachie 4. Deux. Quand Jésus leur parlait ici, ils ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Maintenant, dites-moi, entre Jésus et Jean-Baptiste, qui a présenté l'autre ? Chez l'ici. Amen. Donc c'est Jésus qui a présenté Jean-Baptiste chez l'ici. Amen. Et aujourd'hui, Jésus leur présente le frère Bâle. Quand nous avons vu le discernement des pensées, quand nous avons vu tout ce qu'il faisait, on a compris qu'il est ici. Mon ami a dit, frère Bâle, il fallait qu'il y ait quelque chose qu'il puisse venir. Il dit qu'il est déjà venu, mais on n'a pas, on a fait des études qu'ils ont voulu. Alors, on a compris qu'il s'agissait le frère Bâle. Parce qu'il avait un ministère qui changeait. Amen. Le frère Bâle, c'est ses sixièmes sauts. Deux ans, non en fait. Il dit, qu'est-ce, il dit, qu'est-ce qu'il peut produire ces choses, à part la parole ? Il dit, il peut contrôler leur nature comme ils le veulent. Voilà. C'est ça, Dieu qui amène ses sixièmes sauts. Il les dévoile et il l'ouvre. C'est la puissance de Dieu pour suspendre les cours de la nature. Vous voyez le sixième saut ? C'est la nature qui suspend complètement son cours. Amen. C'est la nature qui suspend complètement son cours. C'est la fin de tous les systèmes. Amen. Vous, c'est le sixième interdit, l'Assemblée dit, Amen. Il dit, voilà votre saut. Qui fait cela ? Ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement a lieu ici. Quand nous arrivons dans la fête des trompettes, on n'est pas le coup de l'enlèvement. Amen. Il n'y a pas l'enlèvement sous le trompette. Quand les chutes sont appelés, l'enlèvement n'existe plus. C'est pourquoi le fait que madame dit que, le deux termes, ce sont les deux termes de l'autre côté de l'enlèvement. Ça dit qu'après l'enlèvement de l'église, parce que vous avez dit que l'église est enlevée au chapitre 4. Amen. Au chapitre 4, l'église est déjà partie. L'église est aussi elle qui a été représentée par Jean. Les frères et madame, derrière le budget, dans le chapitre 4, deux ou nos premières parties, les frères et madame dit qu'il y a l'église tout entière peut être représentée par une seule personne. parce que Dieu travaille par représentation. Par un seul homme, nous sommes tous tombés. Par un seul homme, nous sommes tous rélevés. Amen. Dieu est réveillé avec des cours. Il prend une seule personne. J'ai tard de le lire dans le livre de Jésus. Il dit, à chaque fois qu'Israël tombait, Dieu suscitait un homme. À chaque fois qu'Israël tombait, il suscitait un homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous ramener dans notre héritage, Dieu n'avait pas besoin de plusieurs hommes. notamment une seule personne, la personne de Jésus. Dieu nous a amenés en lui. Et au temps de la fête, Dieu n'a plus qu'un seul homme. Amen. C'est pourquoi le frère madame dit à l'église de la porte, il dit que s'il y a douze personnes qu'il faut enlever, ça m'étonnerait. Après, il lui pose la question, il dit, frère madame, tu vois, maman, il y a douze. Je dis, oui, je veux dire douze. Si il y a douze personnes qu'on n'enlève pas, ça m'étonnerait. Amen. Maintenant, il y a douze personnes que maintenant, mettons maintenant dans la liste. Amen. C'est compliqué. Si on commence à compter le frère madame, il nous va enlever. On prend la sœur mère, tu verrais que tu es resté. Amen. Mais, quand le frère madame, par le ciel, Amen. Il voit, tout il foule déjà. Quel est plus qu'il est douze. Amen. Alors, on a compris que la main d'enlèvement, ce n'est pas une représentation. Dieu a pris un seul homme. Il a pris la main pour lui donner des mystères. Et quand cet homme là redescend, lui aussi, il nous transmet des mystères. Amen. Et lui, il nous dit qu'il enlèvement d'une révélation. Il dit, ceux qui attendent quelque chose de grand, pour ça répète, il se trompe assurément. Le pharaon comme je le disais, le pharaon comme je le disais, le pharaon comme je le disais, « Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour contrôler leur entrée comme ils le veulent. Ils les brandent la terre et c'est par là qu'on peut voir précisément qui le fait. Il dit, ce sont Moïse et Élie. Oui. Amen. Moïse et Élie ont ouvert les sixièmes seaux. Or, les seaux ont été couverts à Branham et à Bernard. Avec nos yeux physiques, on a vu un homme, lui qui était Branham. C'est lui qui a ouvert les seaux depuis le premier seau jusqu'au septième. Amen. Or, les femmes de l'homme piquet, les seaux ont été couverts par Christ. Si nous nous retournons à Matthieu du siècle, nous allons voir que Élie et Moïse étaient visionnés en Christ. Et la vision de cette dame-là était qu'ici, dans cette tabernacle, il y a l'esprit de Élie, de Moïse et de Christ en train de voir dans cette tabernacle. Voici votre Élie et Moïse. Amen. Nous ne cherchons pas une Élie physique et un Moïse physique. Parce que la montagne de son figuration, c'est un exemple parfait. Ça nous a montré que tout le monde était visionné en Christ. Parce que le feu, quand nous allons lire ça, deux témoins majeurs ou deux prophètes majeurs à la fois, ça n'existait pas. Et ça n'existerait jamais. Nous avons vu même Moïse qui était un seul prophète, lui seul. On a vu Corée et la Taka qui n'était même pas le prophète. Ils ont compris Moïse. Amen. Et combien de raisons s'ils étaient pour ne pas les vrais prophètes ? C'est de la bataille. Amen. Il n'y avait que Moïse seul. Jamais le prophète avec M. et ceci doit nous ramener à comprendre que Elie et Moïse ce sont simplement les ministères. Amen. Parce que ce qui était important, ce n'était pas le tour de Moïse. Ce n'était pas le tour de lui. Tu n'avais pas besoin de ce tour de lui. Qu'on fait Corée. Ce qu'il avait besoin c'était l'esprit d'Elie et l'esprit de Moïse. Amen. Et le Frère de la M. a apprécié des préjugations telles que un prophète ou Moïse. Vous vous pensez quand il prêchait cette personne il parlait de qui ? Il parlait d'Elie-même. Un prophète comme Moïse, docteur Moïse, c'était lui-même. Excusez-moi. Mais lui-même. Et ça, on va continuer le 6e soeur. 309. Et il dit ici Dieu est sur le point de délivrer son fils d'Israël de la tribulation. de la manière qu'il avait délivré là-bas. Il avait envoyé Moïse là-bas et il a délivré Israël. Pas vrai. La semaine dit quand même. Et il avait fait exactement les mêmes choses. Il a envoyé Élie vers Acab et 7000 sont sortis. Pas vrai. Et voici qu'il les envoie de nouveau ici au moment de la tribulation. et il appelle les 144 000 à sortir. Maintenant, voyez-vous, si vous remarquez, il dit entre le chapitre 6 Amen. Il dit entre le 6e soeur et le 7e soeur il dit le chapitre 7 de l'Apocalypse il dit mathématiquement il a été placé correctement par rapport à l'ensemble. Amen. Puis le chapitre 7 est placé entre le chapitre 6 et le chapitre 8. Parce que le chapitre 8 c'est le silence. C'est le 7e soeur. Et le chapitre 6 c'est l'ouverture du soeur au ciel. C'est avant la descente. Parce que Jean redescend d'Apocalypse chapitre 8. C'est lorsque Christ descend sur le pouce. Ça c'est le 7e soeur. Il dit mais remarquez que mathématiquement il a été placé correctement par rapport à l'ensemble. Donc c'est-à-dire avant la descente de la paire de fête il fallait qu'il y ait d'abord la paire de sa 44. Parce que la descente de la paire de fête c'est le retour du livre de la rédemption. Et ce livre de la rédemption c'est avant qu'il avait perdu. Avant qu'il avait perdu la paire de ce livre a entraîné toute la race humaine. pas simplement les gentils. Parce qu'aujourd'hui on parle du retour du livre mais nous disons que les juifs ne sont pas en paire. quand même. Avant que le livre puisse venir il fallait que tout le monde soit déjà apprécié. Dieu devait finir avec les gentils et hondres les juifs. les juifs ne sont pas en paire. 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 Il dit n'est-ce pas voilà ceux de la ronge qui avaient été retenus. Maintenant il est temps pour les justes d'entrer et de rassembler d'entre tout le peuple pour former une nation. Ils étaient dispersés dans les membres entiers jusqu'en Iran et en différents lieux où ils n'avaient même jamais su que Jésus était venu sur la terre ne sachant rien du nouveau des savants ou de quoi que ce soit. Ce sont les juifs. Il dit 97 il dit vous pouvez voir dans la revue Luke dans le live etc. des photographies montrant leur retour Jésus n'a-t-il pas dit dès que vous voyez les branches du figuier qui étaient devenues tendres et que les feuilles poussent les juifs ont toujours été représentés par les figuiers. Ici les frères maintenant nous parlent du retour des juifs à la terre. Comment est-ce qu'ils sont qui sont retournés là-bas ? C'est Mussolini, Staline et Hitler qui les a poussés à retourner là-bas. Ils allaient faire quoi là-bas ? Ils étaient partis là-bas pour voir le Messie. Amen. Or le Messie devait être en Egypte. C'est même le plan dit Joseph. Amen. Un retour au pays pour voir le Messie alors que le Messie est en Egypte. Par là la langue égyptienne. Mais là il y a une nuance là. Qui est celui qui appelle les juifs ? Les autres disent de la même manière ils ramèneront l'évangile aux juifs. Amen. Donc il y a les autres qui ramènent l'évangile aux juifs. Mais les autres qui ont dit que les juifs seront prêchés par les juifs eux-mêmes. Maintenant, il y a un passage qui me fait vraiment mitues les juifs. Je vais lire ça après. de l'évangile aux juifs. Continuez le voir. Il dit maintenant ils sont des retours. Ils sont une nation. Ils ont leurs propres monnaies, leurs propres drapeaux et tout. Et les nations unies les reconnaissent en tant qu'une nation. Elle est constituée, elle est prête, prête à quoi ? Ça, c'est pas aujourd'hui. Amen. L'Israël a reconnu une nation en 1946. Amen. Prêt à ça que les 144 000 Israël soient scellés. Nous y arrivons dans un instant. Il dit ces juifs-là et non pas la bande de Wood Street qui a toujours touché et volé. Je vais parler ici des vrais juifs, des juifs fidèles qui gardaient le commandement de Dieu. Ce sont les juifs qui étaient républicains de tous les pays. Amen. Qui étaient partis à la terre promise. Au fait, Mme Biquet, cette génération ne passera pas avant la venue du Seigneur. Or, une génération comprend 40 ans. En ce moment où nous parlons, les juifs qui devaient être scellés, ils sont tous morts. Parce que la génération ne devait pas passer. parce que depuis 1946 jusqu'aujourd'hui, il y a déjà un grand rétat. Et en plus, notre calendrier a un rétat de 17 ans. Calibule. Depuis qu'Israël était une nation, jusqu'en 2016, combien d'années ? Même deux générations. Amen. Et si vous prenez l'héritage de 17 ans du calendrier, on est où ? Amen. Tout ceci, c'est du passé. Donc ici, nous parlons de l'histoire. Tout ce qu'il y a nous projet, c'est de l'histoire. Amen. C'est ça que j'avais dit une fois qu'il y a l'héritage qui n'est pas sauvée. Ils sont vraiment les saluts. Mais si c'est pour les sauvées. Amen. Amen. Parce que, s'il dit, si vous voyez le figuier bourgeonner, cela veut dire que, pardon, il dit que, le figuier a toujours représenté Israël. Il dit, si vous voyez le figuier bourgeonner, c'est qu'il était proche. Alors que, si vous voyez Israël retourner dans sa patrie, cela veut dire que le sainement est prêt. Déjà, en plus de 1.6, le frère, le frère, les mêmes jours qu'Israël a été proclamé comme une nation, les mêmes jours, l'âge va visiter la crune civile. Il dit, j'ai toujours eu quelque chose à faire pour la paix d'Israël. Amen. Peut-être que nous c'est du livre. Dans l'univers, il fait le parallèle entre Ézéchiel 9 et Apocalypse, chapitre 17. Il dit, tout Jérusalem fit détruire. Ceci fait un parfait parallèle avec l'Apocalypse. Mais il dit, depuis le pont du siège de Jérusalem par Titus, jusqu'en 1814, il n'y a pas eu dans l'histoire une période où le monde entier fit en guerre. C'est l'âge mais c'est, Routifor, c'est trompé. J'en suis sûr, lisons. Et après cela, j'ai vu quatre anges débrouillent aux quatre points de la terre. Il dit, il se tient comme ceci aux quatre points de la terre, rétenant les quatre vents de la terre. En fait, aucun vent ne souffla sur la terre. Il dit, chacun sait ce que le vent signifie dans la Bible. Il représente la guerre, la lutte. Le diable est le prince de la puissance de l'air. Il dit, en fait, aucun vent ne souffla sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Il dit, et j'ai vu un autre ange montant de l'Orient. Il dit, d'où Jésus viendra? Amen. Un autre ange viendra de l'Orient. Il dit, ayant le son du Dieu vivant, et écriant à une voix, à une haute voix, aux quatre anges auxquels il avait été donné, et nuyer à la terre et à la terre. C'est-à-dire, qui allait détruire les mondes. Ici, on parle de la destruction du monde. C'est le troisième malheur, ou la troisième guerre mondiale qui peut arriver. Mais avant que cela arrive, il faut qu'il y ait le Seigneur. Amen. Le fait que la première guerre mondiale, nous parlons, la deuxième guerre mondiale, était plus atroce que la première. en principe, la deuxième guerre mondiale, n'est pas finie. Amen. Il dit, la deuxième guerre mondiale, a été simplement arrêtée, pour le Seigneur de sa caractère. Il dit, pourquoi? Parce que cela est terminé, d'une manière aussi mystérieuse. C'était le 11, 11, 11. Il dit, c'est Dieu qui avait envoyé les anges, d'arrêter les formes. Parce que si on avait tous les deux, les juifs, le reste des juifs, ne seraient pas assédés. Pourquoi? Parce que les juifs, là-bas, ils étaient aveuglés par Dieu nous-mêmes. Amen. Oh, Dieu avait les devoirs de leur donner le baptême du Seigneur parce que c'est Dieu qui les avait avec eux. Alors, quand ils ont voulu continuer avec la guerre, Dieu arrête la guerre. Amen. On nous dit dans l'histoire que, en ce temps-là, ils faisaient tellement froid qu'ils étaient obligés d'arrêter la guerre. Ils ont signé le traité de paix à cause du froid. Enfin, Madame nous dit que, c'est Dieu qui avait arrêté cette guerre. Mais la guerre, la loi continue. Amen. Vous voyez pourquoi, après le Seigneur de sa caractère, après que tout soit arrivé, Poutine commence encore à bouger la main. Hier même, j'ai vu que, la relation entre les Etats-Unis et la Russie continue à se déclamer. Amen. J'ai vu ça. Donc, je ne sais quoi faire. Très bien, les gens qui attendent l'enlèvement, ils seront surpris. Très bien. Amen. Parce que Poutine est en train de bouger. Il y a des missées terribles. Les conflits proviennent de la Syrie. Là-bas en Syrie, Poutine ne veut pas lâcher. Et les Etats-Unis menacent la Russie de lâcher la Syrie. Les Etats-Unis, la Russie a dit, je ne lâcherai pas la Syrie. Alors, les relations se sont déclanées. Je ne sais pas s'ils arriveraient jusqu'au... Parce que Poutine a dit que, je suis même prêt jusqu'à la pérobation médicaire. Amen. Eh, vous ne savez pas ce qu'il y a, les femmes, Madame de Gueux. Ils ont des bombes à cobalt. Amen. Ces bombes... Les bombes à cobalt, là, si on frappe une bombe ici, là, en formant de parler, tu disparais. par Roland... Le sauvure, vous boum... Le fougue. Le ph comp 20... Imaginez, imaginez ce qui se passait avec Natanzaki, Hiroshi, Jusqu'aujourd'hui, les enfants naissent avec des défauts. La femme a dit que c'était tellement atroce. Et maintenant, dans la douleur de l'enfant. La femme a dit que la douleur de l'enfant. Donc, la souffrance est de plus en plus que tu approches. La femme a dit que la terre est en train de survivre. La terre est de la douleur de l'enfant. Amen. Et si la deuxième guerre mondiale nous a parlé des choses comme ce qui s'était passé à Nagasaki, aujourd'hui, là, ça sera plus que ça. C'est pourquoi la femme a dit que nous parlons de la pompe à cobayes ? Rien que les gars, vous les résumé comme ça, c'est parti. Amen. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça, vous parlez à l'ouninga ? À Zadier. Tu vas te dire de la charente. Maintenant, je vais te dire de la charente. Maintenant, je vais te dire de la charente. Je suis pas au-delà de l'enfant là. Je vais te dire de la charente. Je vais te dire de la charente. Amen. Il dit, ayant les seuls de Dieu vivants, et il criait à Haute-Ivoire au cas de l'ange auquel il avait été donné le mur à la terre et à la mer. Il dit, c'est-à-dire qu'il allait détruire le monde dix ans, mais il ne nous est pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au fond les esclaves de notre Dieu. Donc nous avons vu que les juifs devaient être scellés. Amen. Parce qu'ils ne sont même plus dans la fête des tabernacles, nous sommes dans la sainte convocation. Maintenant, il fallait sceller comment ? Le deux témoins ? Non, on avait dit que Dieu n'envoie jamais deux témoins à la fois. C'est ça qu'il y a un frère Blanchet. Lisez-vous ça quand même ? Il dit, Christ identifie dans tous les âges, par exemple, sa mère. Il dit, il traite avec une seule personne. Il n'a même pas eu un Moïse et un Élie en même temps. Il n'a jamais eu un Élie et un Moïse en même temps. Il n'en aura jamais. Fabien dit qu'il traite avec une seule personne. Il ne pouvait pas avoir Élie et Élie et un Élie en même temps. Il ne pouvait pas avoir Jean et Jésus en même temps. Donc Jean et Jésus n'ont pas vécu au même moment. Amen. Quand Jean était dans son ministère, Jésus-Christ ne l'exerçait pas. Parce que les hommes ne pensent que non, il ne faut pas tout dire ça. Mais avec Jean et Jésus, le frère Madame Piquet, Jean et Jésus, j'allais en même temps. Je vous rappelle dire la fois dernière, que Jean, en finissant son ministère, il a présenté les Messies. Voici les mêmes rues qu'il a créé, quand il continue encore en prêche. Ah, Jean. Après on veut dire que le Messie que tu as présenté, il a été baptisé déjà là-bas. Il a dit, ah, allez-y un peu, il a demandé, si c'est vraiment lui, combien il devait encore attaquer. Jésus a dit, ok, à ses yeux, et regardez ce que j'ai fait. Amen. Donc Jean était en train de faire la confusion du mur. Oh, il devait quitter la scène. Donc lui, il voulait être là au même moment que Jésus. Et pourtant, son ministère est déjà fini. Voilà pourquoi, frère Madame Piquet, on ne devait encore être ici au même moment. Moi, je devais descendre et je dois croître. Je ne fais pas vraiment continuer. Dans Shalom, il dit, Jean et Jésus ne pouvaient pas être là en même temps. Par exemple, 195. Il dit, lorsque Jean ne lève pas les yeux, il dit, maintenant il faut que je diminue et qu'il croisse. Il est la lumière confirmée. Et ainsi, cette lumière va continuer jusqu'à ce qu'elle trouve sa pleine confirmation. C'est vrai. Amen. Si l'éternité ne pouvaient pas appeler Israël, il faut qu'il y ait une seule personne d'appeler. Et nous nous disons, c'est frère Madame. Amen. Parce qu'on avait dit que Jean était au Malachie, chapitre 3. Amen. Jean était au Malachie, chapitre 3. Pour ramener les pères, les pères, les pères, les enfants. Et Malachie, chapitre, nous dit, il fallait ramener les cœurs des pères vers les pères. Amen. Dans Malachie, chapitre, il y a deux. Ramener les cœurs des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. Mais dans Malachie, chapitre 3, Jean a ramé les cœurs des pères vers les enfants. Nous allons lire dans ces langets du côté de l'Église. Le frère de l'âme, il a fait un ministère compliqué. En un certain moment, je vous avais dit la fois passée, le frère de l'âme disait qu'il ne s'est compréhé qu'un homme. Parce que son ministère changeait. Amen. Les gens ont vu le frère de l'âme comme étant le messager de l'âme, c'est simplement. Amen. Le frère de l'âme dit que chaque messager vient à la fin de l'âge. Or, en 1906, il y a eu des visions de ces disputes dans Zouza Street. Et en 1909, le frère de l'âme est né. Donc, c'est-à-dire que trois ans après, le frère de l'âme est né. Or, le messager vient toujours, arrive toujours à la fin de l'âge. C'est-à-dire que l'âge bandecotiste est déjà arrivé à la fin. Parce que le roi avait dit que le parler en langue, ce n'est pas le signe des réveils. Le parler en langue, c'est le signe de la fin du misman. Le frère de l'âme, il dit que Jésus-Christ a parlé en langue sur la croix, c'était la fin de son ministère. Et les disciples, dans la chambre haute, quand ils ont parlé en langue, c'était la fin. Aujourd'hui encore, à Zouza Street, quand les gens ont parlé en langue, c'était la fin. Parce qu'ils ont commencé à penser à la fin de 1906. Ils ont déjà commencé à prier et chercher l'effusion du Seigneur de Dieu. Et en 1906, ils étaient arrivés à la pochée de ce qu'ils demandaient. Et il y a eu l'effusion du Seigneur d'Esprit. Amen. Et après ça, ils sont entrés dans l'organisation. Et Dieu est maintenant encore très valable pour nous faire sortir des conceptions antécotistes. Parce que l'église antécotiste était déjà en place. Mais nous allons d'abord voir, c'est le frère de l'âme dit, comment s'est changé le ministère. C'est rangé du côté de Christ en famille. Il dit qu'il y a trois choses qui pourraient m'arriver. OK. C'est soit la fin de ma route. Alors, c'est temps qu'il doit venir. Laissons-le venir. J'aurai ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Il dit, parce que, souvenez-vous, celui qui vient d'en prêcher, c'est tirant à la parole. Ramenant la foi des enfants à celle des pères. Et si le frère de l'âme dit, c'est pas le frère de Jean-Baptiste. Amen. Il dit, il se peut que ce soit la fin de ma route. Il se peut qu'il soit en train d'opérer un changement dans le ministère. Vous comprenez ? Donc, Dieu était en train d'opérer un changement dans le ministère de Saint-Baptiste. Pourquoi ? Pour un retour à l'évangélisation outre-mère. Ou bien, il se peut qu'il ne m'appelle plus à être évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre, enfin, de m'envoyer. Je prédis, je pense comme celui dont la venue a été promise. Vous comprenez ? Donc, il va, peut-être qu'il m'emmenerait dans le désert. Il a été emmené dans le désert de raison. Amen. Là, il a été moins pour être maintenant envoyé comme celui qui a été promis. Qui a été promis ? C'est Jésus. Et cette promesse, ça a été faite même aux Juifs, non seulement pour les gentils. Alors, on a vu que le frère Manon changeait le mystère. Amen. Et, on avait dit que l'Israël, Israël devait retrouver Joseph en Égypte. Parce que Joseph était en Égypte. Amen. C'est le plan, Joseph était en Égypte. Les femmes, on a voulu partir là-bas, on l'arrête, il n'y va pas. Parce que ce n'est pas encore le moment. Ok. Les femmes, on l'a dit, c'est Israël et l'Église. Il dit, et ils regardèrent. Et Joseph, vous savez comment il était envoyé là-bas ? Comment Israël avait envoyé ses enfants ? Ils avaient reçu un petit peu de blé. Ils mouraient de faim. Et Joseph avait interprété les sons du roi. Et vous savez comment il avait mis en réserve les blés ? Il dit, c'était le seul lieu au monde où il y avait de la nourriture. Dans l'Égypte, ils n'avaient pas le choix que d'aller en Égypte pour chercher la nourriture. Amen. Cette famille-là était par rapport à la pensée de Dieu. Dieu voulait ramener son peuple. Dieu voulait que ce peuple-là puisse aller en Égypte. Il dit, un titre parfait de l'Église aujourd'hui. Le seul endroit où une nourriture spirituelle est fournie. Il dit, c'est le royaume de Jésus. Récitez quelques confesseurs de foi. Parce que lui, et tout ce que vous voulez, mes frères, l'esprit demeure dans l'Église. Vous n'êtes de nouveau du Dieu vivant. Il dit, et c'est le seul endroit où il y a, où il y a de la nourriture. Et un de ces jours, les Juifs vont reconnaître cela et ils sont déjà en route. Donc les Juifs vont reconnaître la nourriture qu'il y a chez les gentils. Et le royaume de Jésus nous dit qu'il est déjà en route. Qu'ils sont déjà en route par là. Et vous savez que, ici même, parce que les Juifs devaient venir ici pour chercher la nourriture. Amen. Et le royaume de Jésus dit que si un seul Juif accepte ça, il dit, ça serait tout. Parce qu'il faut qu'il s'assoie un Juif pour les ramener, mais là, chez eux. Parce que là-bas, il y avait d'autres qui apparaissent. Tous les Juifs qui étaient venus, tous les pays ne sont pas venus aux États-Unis. Mais un seul Juif qui prend la parole, qui prend la nourriture, lui, il les ramènerait là-bas. Cela apportera que les gentils ramèneront les magies chez les Juifs. Amen. Dans la parole, dans la progression, confirmation, évidence. Et puis, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite auparavant. Écoutez cette chose. Il dit, j'ai eu l'occasion de parler dans une synagogue juive. Amen. Le prêtre de la vraie parole a prêché dans une synagogue juive. Maintenant, il dit tout le monde, dans la synagogue, il est prêché, il est gentil. Amen. Mal. Une pochette. Je réponds. Le phare, madame, il s'est dit au programme 5. Confirmation, évidence, 62 pochette, le 21 juin du 72. Il dit, et puis, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai eu l'occasion de parler dans une synagogue juive. Il dit, c'était ma première occasion. Un temps vraiment merveilleux. Et nous avons certainement communié là avec frère Mackinson. Je crois qu'il détient un diplôme de doctorat et on l'appelle docteur Mackinson. Et je l'ai entendu dans l'œuvre du chrétien élevé. C'est vraiment une très bref âme qui a sûrement un fardeau pour son peuple. Le frère Mackinson était dans la synagogue, là où le frère m'a apprécié les messages. Le frère m'a dit que le frère avait un fardeau pour son peuple. Sauf que ça dit que ses frères là, il devait prendre les messages et les ramener à ses frères. Ça c'est déjà en 1969. Là, le frère m'a apprécié déjà du passé. Amen. Et aujourd'hui en 2007, vous attendez le cérémonie de Sakhar. Bon, c'est un jour. Il dit, j'avais toujours désiré Ardama rencontrer ses bras-fonds. Mais à ce moment-là, il était en Palestine. Je crois avec cette idée. Écoutez, il dit, mais à ce moment-là, il était en Palestine. C'est-à-dire que le frère Mackinson là était venu de la Palestine. Frère Mackinson, il désirait tellement le voir. Pourquoi ? Tu ne sais pas. Il voulait le voir parce qu'il était docteur. Il s'y connaissait dans les écultures. Il dit, parce que le frère Mackinson avait un fardeau pour ses frères. Il dit, je n'avais jamais le privilège de les rencontrer. Mais les gens disent qu'il a 76 ans. C'était un vieux rappel. Donc, le frère Mackinson a parlé dans une synagogue juive. Il a apporté son message. Et le frère Mackinson, lui, il allait aussi en Palestine. Et le frère Mackinson, je vous dis qu'il avait le fardeau pour son peuple. Amen. Et le frère Mackinson, il dit, le message de l'amour. Encore un exemple. Le frère Mackinson, ici, dans le lit de prière, en ministère 54, Jesus, on the authority of the world. Le frère Mackinson, il dit, « This is your time, my Jewish friend. Le frère Mackinson, mon ami juif. This is the Messiah of God, when you feel it, knows you and your company. » And this is your hour of decision. Il dit, « Maintenant, il dit, maintenant, c'est ton temps, cher à mes juifs. Il dit, « Le Messie qui a connu Philippe, te connaît maintenant. » C'est-à-dire que le même Messie qui avait connu Philippe Lamar était en train de connaître encore un juif, ici, chez le Chanty. Bon, ça, nous avons déjà deux juifs déjà ici, si j'aime beaucoup. Et ces juifs-là avaient ramené ces messages vers leurs frères. Et de là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement reçu le Saint-Esprit. Parce que le Seymour, c'est simplement le baptême du Saint-Esprit. « Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas, la chair, ce n'était pas un endroit pour confession. » Quand il disait quelque chose, cela devait avoir un sens. Vous vous rappelez qu'un jour, le fleur Ballant rencontre les policiers qui lui demandent, « Messieurs, où venez-vous ? » « Je viens de Jérusalem. » Il dit, « Je viens de Jérusalem et je vais à Jéricho. » Il dit, « Pardon ? » Il dit, « Je viens de Jérusalem et je vais à Jéricho. » Il dit, « Pardon, je le comprends toujours. » Il dit, « Je viens de Jérusalem et je vais à Jéricho et je vais à Jéricho que vous vous appelez Fénix. » C'est-à-dire qu'Israël, c'est terminé les Etats-Unis. Et le fleur Ballant dit que les Etats-Unis, c'est comme Israël. « Yes, sir. » Parce qu'Israël a pris la terre d'autrui. Il dit, « Les Américains aussi ont pris la terre d'autrui. » Parce qu'il y avait des Etats-Unis là-bas. Dissé à Jéricho. Mais ici, il dit, « Madame Diquet, I can't really know my hands, our Lord, are my little Jew, Jéricho. » « So I better move this before I break it for the campanile. » « C'est Jéricho ? » Il pose la question. « Juif ? » « Mais sure ! » « I'm not Jéricho. » Il faut que j'ai le folle dans le Saint-Juif. Donc, il a appelé Israël en tant que du juif. Parce que les Écritures ne peuvent pas se contribuer. Parce que d'abord, on nous dit qu'Israël doit venir ici. Le fait qu'on nous dit à l'époque, Israël ne compréhendait être quel prophète juif. On peut maintenant le mettre ensemble. Et ici, il nous dit qu'il est le juif. Et moi, est-ce que le frère, est-ce qu'il me plaquait ? Non, non. C'était pour la mesure où il allait dire « Eh ! » Moi, je dis « Amen » qui le ferait pas non, c'était un juif. Maintenant, on l'avait dit que Jean-Baptiste… On me dit que Jean-Baptiste était « Malachi Chappé le 3 » à Malik. Ce n'était pas le travail de Jean-Baptiste qui a appelé l'Église. Il a dit que Jean-Baptiste, il n'était pas le lit de Malachi 4. Il était le lit de Malachi 3. Jésus a dit « Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour vous préparer les chambres. » Nous avons vu que c'est bien ce qu'il était. Maintenant, en faisant comme ça, en trouvant ses positions, nous savons que tous les restes de l'Écriture qui est inspirée de Dieu nous révèlent que nous sommes au dernier jour. Maintenant, écoutez ce qu'il dit sur son paragraphe son cas. Il dit « Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'Église et de l'Odyssée. » Il dit « Et ce ne serait pas juste. » « Maï, 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 maï. » Donc, ça dit que mes frères-là, quand ils parlaient, ils n'étaient pas là. Ils étaient déjà dehors. Quand ils viennent dehors, c'est la fin des trompettes. Oh, la trompette, c'est l'Évangile. Deuxième phrase de haut, c'est lui qui dit « Appelle le juge pour leur faire des expériences. » « On leur fait des expériences, c'est la parole faite des chers. » Pour les ramener à faire des tabernacles. Et après, à faire des tabernacles dans la Sainte Conformation. C'est là où nous sommes intéressés. Dernière citation. Pour confirmer que c'est le vrai bonhomme qui les a appelés. Et c'est le vrai bonhomme qui les a scellés. Yes. Amen. Parce que l'âge, avec l'écritoire, était venu du côté du soleil et du vent. Et c'est Christ qui venait là. Et on avait connu que Christ a été incarné dans les frères bonhommes. Et on avait dit que, le frère bonhomme dit que, Christ est le fils de Dieu dans les âges de l'Église. Amen. En Israël, là-bas, il était le fils de l'homme. Ok. Mais pour les âges de l'Église, il était le fils de Dieu. Or, le frère bonhomme a manifesté le fils de l'homme. Est-ce qu'il l'a manifesté pour les gentils ? Et si vous prenez l'exemple d'Abraham, Abraham, quand il a lissé dans les pensées de Sarah, le frère bonhomme dit qu'il n'était pas à Sodom. À Sodom, c'était Oral-Rombeck et Bili-Graham. Donc, Abraham était quelque part avec Elohim. Aujourd'hui, Christ était quelque part avec l'épouse. Amen. Amen. C'est là que se cache le mystère du palais. Amen. Le frère bonhomme dit que Christ en lèvée à cette épouse pour l'emmener au camp de l'hôte. Parce que l'épouse est enlevée dans la colonne de feu. C'est durant les âges de l'Église. La nuit où nous avons vu les chandeliers qui étaient allumés. Amen. Les chandeliers qui brillaient avec une petite lumière. Mais, après les chandeliers, il y a la gloire du chèvre de l'Église. On les pousse et les enlevées durant la nuit. Là où il y avait passé des lumières, il n'y avait que les chandeliers. C'était la colonne de feu quand même. Et quand nous arrivons à Chalot, nous arrivons à la descente de la nuit. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus à l'enlèvement. Vous ne pouvez pas parler de l'enlèvement après la descente de la nuit. Parce que l'enlèvement concernait la colonne de feu. Or, si l'enlèvement a eu lieu par la colonne de feu, c'est-à-dire que les chandeliers devraient être appelés. Mais durant ce temps-là, dans l'université des trois ans et demi, l'ennemi était quelque part avec la race d'Abaran en train de dissémener l'épouse. Et en même temps, l'épouse, par l'affaire du folle, était en pleine tribulation. Et en même temps, les juges étaient appelés. Parce que le cinquième saut, c'était les arbres sous la terre. Et le sixième saut, c'était la tribulation. Et le cinquième, entre le cinquième et le sixième saut, c'est dans la période de trois ans et demi. Et la dernière manifestation du Fils de l'homme, c'est ce qui est chaque conjoint. Les gens pensaient que l'ennemi était en train de manifester ça devant les gentils. Or non. C'était devant l'épouse qui n'était plus dans l'interroge de l'église, qui est déjà quelque part. Amen. Les instructions de Gabriel Emmanuel, ça sont quand. J'ai le sou du go. Ma femme va partir. Ça c'est un Israël qui retourne à sa patrie. Donc, Israël, il dit, permettez-moi juste de dire ceci, mais vous connaissez ceci. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. Il y a le temps que je ne voulais même pas l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ça a été enregistré. Il dit, alors même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours créé, j'ai écrit devant mon auditoire, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir. Il avait un rôle à jouer avant de mourir. Où est le frère Gabriel ? Notre prophète est là. Il doit. Pour ramener Israël au Seigneur. Il dit qu'il avait un rôle à jouer pour amener Israël au Seigneur. Écoutez, maintenant, il dit, c'est qu'à l'heure même, d'après la charte en Américaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois des prix qu'il avait été dispersés. Il y a deux mille ans. Il dit, il n'était plus que peur. C'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure-là que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé avec l'Évangile exactement en même temps le 7 mai 1946. Et aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramène les cœurs des enfants aux pères. Et les cœurs des pères aux enfants, ouverts, les deux. Nous disons que le frère Ménat dit Malachie chapitre 4, mais nous ne savons pas les fois le parlant. Et que Malachie chapitre 4, c'est l'un de lui qui doit aussi appeler les juifs. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, il y a deux choses. La première chose qu'il avait convaincue qu'il ramène à Israël au Seigneur, c'est par rapport à ce qu'Israël a été proclamé comme une nation en 1946, d'après la charte en Américaine. Et la deuxième chose, il dit, c'est Malachie chapitre 4. Il dit, pas 3. Amen. Il dit, Malachie chapitre 4, de ramener les cœurs des enfants vers les pères et les pères vers les enfants. Il dit, les messages. Il dit, il est remarqué, Malachie chapitre 4, pas 3, 4. Donc, le frère Ménat étant Malachie chapitre 4, c'est lui qui est vers le même juif. Amen. Voilà pourquoi le frère Ménat, comme il était la dernière étoile qui était resté entre la main de Dieu, c'est lui qui devait tout terminer, il devait clôturer toute l'histoire de la récomposition. C'est pourquoi on a vu, avant même qu'il fasse vraiment plus partie de ces pères, la nuée de 9 décembre. Et c'est que la nuée de la réunion, c'est la nuée de la réunion, qui est ramenée pour toute la race humaine. C'est pourquoi on dit qu'il y a mi-juif, mi-jantil, tant tous soldats, Christ. Donc aujourd'hui, il n'y a plus l'histoire des juifs que des jantils. Ça n'existe plus. On en voit les juifs, les juifs, non, ça n'existe plus. Parce que tous, nous sommes en Christ. Nous sommes déjà réunis de nouveau. En Christ. Amen. Et tout ce que vous voyez là-bas, ou des amis d'Italia, tout le tout, ça n'a rien à voir. Une fois parlementée, en Israël, en Amérique là-bas, les gens regardent à Hillary Clinton. C'est une passée. Kennedy était déjà là, connu par Jacqueline Kennedy. Même Hillary Clinton qui était là, il était connu par sa femme Hillary. Hillary, mais ce n'est pas là-bas, il est arrivé avec la présence des États-Unis. Elle l'a été au temps de Hillary Clinton. Et les États-Unis ont été toujours connus par l'esprit d'une femme. Et cette femme, c'était l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui avait placé Kennedy. Et tout ça, c'est déjà fini. Les sept visions de Frère Panam, c'est déjà du passé. Amen. Même les feux, les feux, la foi, les feux sont déjà là. Nous attendons seulement que Clinton puisse faire ça. Vous pensez, c'est même là que que Clinton va commencer à fabriquer les bords. Il y en a déjà. C'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique. C'est comme quand nous sommes ici le moment les autres préparaient à la maison. Dès que l'arrivée va commencer à fabriquer. Amen. C'est ça. C'est pourquoi nous disons que tout est accompli. Même les feux sont déjà là. Femme a dit que si vous dites « aïeux montagne, quitte-la et déplacent-toi. » Femme a dit même c'est ingrédient. C'est déplacé. Il dit « la promesse est la promesse. » Alors, vous avez le fait ? Ils sont déjà que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons changé et tantôt si nous n'avons pas parti. Parce que les feux nous n'avons pas parti. Sous-titrage ST' 501